Un prophète aujourd'hui, dans quel but ? La première manifestation de la volonté de Dieu est d'abord décrétée au ciel devant ses anges. Or, celle-ci ne se voit pas du côté des humains. C'est une dimension invisible et impalpable. On ne peut entrevoir cette dimension qu'en esprit, lorsque lors d'une vision ou d'un songe, le Seigneur nous fait partager une révélation céleste. Mais le Seigneur ne fait rien sans en avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. C'est ce qu'on lit dans Amos 3, 7. C'est là que rentre en scène une personne ouinte et mise à part pour ce service divin. Il lui révèle alors, à lui seul, ce qu'il a décidé au ciel et confirme bien sûr sa révélation par des signes sur la terre. Autrefois, dans l'Ancien Testament, des prophètes ont eu ce ministère. Samuel, Moïse, Élie, Élisée. Et bien d'autres. Prenons Ésaïe comme exemple. Ce prophète, environ 700 ans avant la venue de Jésus-Christ sur terre, prophétisa sa venue avec des détails d'une précision incroyable. Ésaïe avait vu dans le ciel le plan de rédemption et le salut par notre Sauveur et Seigneur Jésus. Quel croyant ne connaît pas aujourd'hui Ésaïe 53 ? Dans le Nouveau Testament, le premier prophète qui apparaît dès les premières lignes des évangiles est Jean-Baptiste. Il se présente avec l'esprit d'Élie pour préparer le chemin du Seigneur. Il voit faire au ciel le baptême de repentance et sans douter, il annonce la venue imminente du Seigneur. Luc 3.2 nous dit, cette année-là, Dieu confia son message à Jean, fils de Zacharie dans le désert. Et ainsi, Jean accomplit ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre. « On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. » Ce fait répété dans la Bible montre que la volonté de Dieu est manifestée dans le ciel en premier, puis annoncée à un prophète qui sera repris par un autre prophète plusieurs générations plus tard, et ainsi de suite. Car Dieu confirme toujours sa parole et les prophéties se répètent dans le temps. Qu'en est-il de nos jours ? Nous vivons un temps d'extrême confusion. On ne sait plus qui est qui. Certains se proclament eux-mêmes prophètes, se oignent eux-mêmes en se donnant des titres, tandis que d'autres assurent que le temps des prophètes est révolu aujourd'hui. D'après les premiers apôtres, Dieu aurait mis fin à ce ministère. D'autres encore pensent que le don de prophéties suffit à l'Église. Que le Saint-Esprit se suffit à lui-même pour tout enseigner, et que tous ceux qui ont un ministère de prophètes sont en fait de faux prophètes. Rappelez-vous que l'ivraie est semée partout, et que le mensonge cherche à masquer la vérité. Sur quel verset biblique s'appuient tous ces gens pour annoncer cela ? Ce ne sont que des suppositions, ou pire, une pure invention. Car cela signifierait que la volonté de Dieu ne va plus changer, d'après le ministère des premiers apôtres, et que Dieu n'a plus besoin ni de parler, ni de révéler des mystères. Certains croient sincèrement à la doctrine suivante. Dieu vous a donné sa parole, la Bible, alors lisez-la, c'est sa volonté. Ayez de l'humilité pour admettre qu'il faut faire déjà ce qui est écrit, avant de demander autre chose. C'est une doctrine très restrictive, et peu encourageante pour les temps difficiles. Et si Dieu voulait nous dire quelque chose, et que cela ne contredise en rien les Écritures, bien sûr que le Seigneur continue à parler. Bien sûr qu'il y a eu des prophètes, et qu'il y en aura encore. S'il existe des faux prophètes, il existe obligatoirement, en son pendant, de vrais prophètes. Sinon, il n'y aurait jamais eu de temps de réveil. Aucun rassemblement spirituel ne pourrait plus se faire. Le temps du rafraîchissement ne viendrait pas. Une lumière qui s'éteint ne pourrait plus briller à nouveau. Ce qui s'est passé pour Israël, sa repentance, son renouveau serait unique dans l'histoire, et ne retrouverait aucune nouvelle répercussion maintenant dans l'Église. Or, regardez bien. Le rôle d'un prophète est d'annoncer et de préparer toujours la venue de quelque chose de grand, en pointant la volonté céleste. Jean-Baptiste annonçait la venue de Jésus-Christ, le Fils de Dieu qu'il baptisait du Saint-Esprit. Esaïe annonçait le retour du peuple de Dieu dans son pays, la venue d'un libérateur humble et souffrant, qui par ses meurtrissures guérirait les affligés. Aujourd'hui, la volonté céleste est bien de rassembler, de rassembler jeudi, et de préparer une Église épouse pour l'enlèvement. Dieu fait passer le même fil rouge par ses prophètes, à travers les âges, et ce fil rouge est un message fort et puissant. Dans toute préparation, il y a toujours eu un message comme un coup de tonnerre concernant quatre manifestations. Le réveil d'un peuple nécessite un rétablissement, une remise à niveau à la fois spirituelle et dans les cœurs. Regardez bien. L'apostasie de l'Église est démontrée par la captivité ou l'exil spirituel des prophètes. L'apostasie, c'est une période commune à tous les prophètes. Élie n'est-il pas exilé à Sidon, sous le règne de l'idolâtrie de Jézabel ? Moïse ne fut-il pas hors d'Égypte ? Lui est le peuple hébreu, alors captif des divinités égyptiennes Isis et Osiris. Samuel ne se réveille-t-il pas pendant une période très sombre, où les visions et la parole du Seigneur se font rares, on lit ça dans 1 Samuel 3, 1 ? Ésaïe ne commence-t-il pas son ministère prophétique pendant l'impureté du roi Osias, qui profana le temple, puis lors de la captivité d'Israël à Babylone ? Daniel, de la tribu de Juda, n'est-il pas captif avec elle à Babylone ? Jean le Baptiste, enfin, ne se réveille-t-il pas après un désert spirituel de 400 ans, où il n'y a pas eu de prophète, ni d'ange, ni de vision depuis le prophète Malachie ? Le réveil spirituel nécessite de retrouver la nourriture dévorée par les démons, les démons, ses esprits méchants et dominateurs. Le prophète Joël prend l'image d'animaux, d'insectes, d'insectes nuisibles qui dévorent ce que Dieu a construit pour en faire une ruine. C'est la vision de Joël qu'on lit dans le chapitre 2, au verset 25, dans la Bible de Martin, il est écrit « Ce sont les fruits mangés par la sauterelle, par le urbeck, le vermisseau et le hanneton. » Ces fruits, comme mangés, sont par la sauterelle, les fruits du jugement, par le urbeck, la repentance, par le vermisseau, le renoncement, et par le hanneton, la purification. La sauterelle a mangé les récoltes. Elle mange les récoltes, la sauterelle. Elle a créé une famine en mangeant la bonne nourriture. Le peuple de Dieu n'a plus la nourriture dont il a besoin. Retrouver cette nourriture nécessite de faire un tri entre la bonne et la mauvaise nourriture. Ce tri est fait par un jugement qui sépare ce qui est sain de ce qui est vil. Le urbeck est la chenille de la vigne. Elle mange les feuilles et empêche la vigne de porter du fruit. Le manque de repentance est la première cause du manque de fruits dans les églises. Le verre et le hanneton vont s'attaquer à la racine même de la plante. Notre racine, c'est le Seigneur lui-même, le Saint-Esprit, notre fondement. Sans renoncement, sans sacrifice, on ne peut avoir de profondeur dans sa vie de foi. Nos racines tirent leur force dans la purification aussi. Un croyant fort, c'est un croyant mature, donc purifié par le Seigneur. Une confirmation de plus au sujet du fil rouge des prophètes se trouve dans Malachie 4, versets 5 et 6. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce grand jour est redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdits. » Là aussi, on peut discerner les quatre temps forts du message prophétique. Le jugement, qui est le jour de l'Éternel, le jour important et redoutable, car annonciateur d'un châtiment, d'une malédiction. On voit bien qu'au verset 6 de « Peur que je vienne frapper le pays d'interdits », la repentance, elle, se traduit de manière différente, puisque Élie ramènera le cœur des pères à leurs enfants. On peut le traduire par « Élie convertira le cœur des pères à leurs enfants ». On lit ça dans la traduction de la Bible Martin. « Le renoncement se traduit dans le fait de s'éloigner du péché pour des pères qui retrouvent un cœur d'enfant, un cœur innocent. Et la purification provient du jugement qui anéantit les méchants et délivre les repentants. » Si on reprend Malachie, au verset 3, ce n'est pas écrit ici, mais au verset 3, il est écrit « Vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. » Jean-Baptiste lui aussi confirme les quatre messages prophétiques. À la foule qui venait se faire baptiser, il n'hésitait pas à parler de la colère de Dieu et des jugements à venir. Rase de vipères, qui vous a averti de la colère à venir ? Or, la cognée est déjà mise à la racine des arbres. « Tout arbre donc qui ne fait point de bons fruits s'en va être coupé et jeté au feu. Il, le sauveur bien sûr, a sa fourche à la main, il va nettoyer son air, il recueillera le blé dans sa grange, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Jean-Baptiste exhortait chacun dans sa situation respective à manifester le partage et le renoncement, ainsi que la justice. N'oubliez pas que c'est une époque encore où la fraude, le vol, l'extorsion, la corruption étaient une pratique courante. Mais Jean-Baptiste montrait l'état de repentance dans lequel tous devaient se trouver. Il prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés et il criait « Produisez donc des fruits dignes de la repentance ! » Pour le message de la purification, Jean-Baptiste amenait la première partie par le baptême d'eau, sachant qu'il annonçait la deuxième partie faite par Jésus lui-même et le Saint-Esprit qui viendrait après lui. Ésaïe confirme lui aussi la même chose. Concernant les jugements, Ésaïe rédige sept chapitres en commençant par le mot « Malheur ». Il avertit le peuple de Dieu de jugement et de châtiment impitoyables. Lisons ces sept chapitres en commençant par le chapitre 10. « Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes. » Au chapitre 18, « Malheur à ce pays où retentit le brouissement des ailes. » On lit ça uniquement dans la Bible Martin et la Bible Sommeur. Au chapitre 28, « Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Ephraïm. » Au chapitre 29, « Malheur à Ariel, Ariel, cité dont David fit sa demeure. » Au chapitre 30, « Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles. » Au chapitre 31, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. » Au chapitre 33, enfin, « Malheur à toi qui ravages et qui n'as pas été ravagé. » Concernant la repentance, il est étonnant que ce mot ne soit pas employé avec la même signification dans les manuscrits araméens comme dans le grec du Nouveau Testament. On trouve « Nakam » dans l'Hébreu. « Nakam » signifie « se repentir » mais aussi « avoir de la compassion, être désolé » ou encore « consolé » ou « consolateur ». Nous allons voir que dans le texte de l'Ancien Testament, c'est surtout la signification « consolé » qui est prise à la place de « repentir ». Ésaïe 12, 1 nous dit « ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé ». On pourrait très bien traduire « ta colère s'est apaisée et tu m'as envoyé la repentance ». Dans Ésaïe 40, verset 1, il est écrit « consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu ». Là aussi, on pourrait traduire d'une autre manière « donnez l'esprit de repentance à mon peuple, dit votre Dieu ». Ésaïe 52, verset 9, nous dit « éclatez ensemble en cris de joie, ruine de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem ». On pourrait le traduire de cette manière-là « éclatez ensemble en cris de joie, ruine de Jérusalem, car l'Éternel envoie son esprit de repentance à son peuple, il rachète Jérusalem ». Enfin, dernier verset, Ésaïe 61, verset 2, « pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés ». Là aussi, on pourrait le traduire par « pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, et pour que tous les affligés se repentent, ou qu'ils reçoivent l'esprit de consolation ». Pour le renoncement, dès le premier chapitre, Ésaïe exhorte le peuple de Dieu. L'Éternel est en colère contre de faux sacrifices et un renoncement inique. Au verset 11, on peut lire « qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ? ». L'Éternel demande un vrai sacrifice à son peuple, de rechercher sa justice, de faire le bien en protégeant l'opprimé, en faisant droit à l'orphelin, en défendant la veuve, et de se détourner du mal et de la méchanceté. Enfin, la purification. La purification, le message est clair, on peut le lire dans Ésaïe 1, verset 16. « Vos mains sont pleines de sang, lavez-vous, purifiez-vous ». Ce n'est donc pas un hasard si tous les prophètes étaient animés d'un même message, et la Bible nous en fait part pour reconnaître leur voix. En effet, aucun message de prophète n'a jamais été apporté par une volonté humaine. C'est porté par l'Esprit Saint que des humains ont parlé de la part de Dieu. Le fil rouge entre le ciel et la terre, c'est un prophète. « La prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », cette prière ne peut être exaucée qu'à partir du message d'un prophète. Comment oser une telle affirmation ? Apocalypse 10, verset 6, nous donne des confirmations surprenantes. Lisons. « Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. » Ce verset montre un ange, un messager. N'oubliez pas que le mot « ange » et « prophète » signifient « messager ». Ce messager n'est autre qu'un prophète, il n'est pas Dieu lui-même, mais il est ce fil rouge entre le monde, qui est représenté ici par la mer et la terre, et le ciel. Et quand il parle, sa voix résonne comme une trompette qui annonce le mystère de Dieu. Ce prophète, qui n'est autre qu'un archange, un super messager, par sa voix, il annoncera le mystère de Dieu, qui est, et là je vous demande de vous accrocher, la seconde venue du Seigneur. Prenons pour finir 1 Thessalonicien 4, 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel.